Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui je vous parle d'un outil super important pour la recherche d'emploi. Ça s'appelle un CV. Ben oui, tu as déjà entendu parler de ça, un CV. Mais c'est quoi que ça veut dire un CV? Ça vient du latin Californius Fariunorus. Non, c'est pas vrai, pas en tout. Ça vient du latin Curriculum Vitae. Ça, ça veut dire la course de la vie. Ben oui, c'est malade, hein? Tu mets là-dedans les affaires pour représenter ce que tu as fait dans ta vie et ce que tu veux faire après. Donc, un CV, c'est un document super important. Il y a beaucoup d'employeurs qui vont te demander un CV. Puis, c'est pas sorcier non plus. Faut juste que tu te prépares. Prends une belle feuille de papier. Écris là-dessus ton nom, tes coordonnées. Écris pas ton numéro d'assurance sociale. Ça, ça n'a pas rapport. On ne veut pas savoir ça. Écris pas ton poids ou ta grandeur ou tes couleurs de yeux ou l'âge que tu as. Ça n'a pas rapport. Mets pas ça là-dedans. Là-dedans, tu mets des affaires factuelles. Donc, tu restes où? Comment on fait pour te rejoindre? Parce que si je veux t'engager, je peux-tu t'appeler? Je peux-tu t'envoyer un e-mail où tu restes, etc.? Ça, c'est important de le mettre. Après ça, tu mets là-dedans qu'est-ce que tu veux faire. Ça dépend où tu vas aller porter ton CV. Il faut l'ajuster des fois selon t'es rendu où dans ta vie et qui tu veux aller convaincre de t'engager. Fait que mettre des affaires intéressantes là-dedans. Par exemple, tu t'appliques sur une job d'animateur. Puis, toi, tu aimes ça animer. Tu peux peut-être dire que ça, c'est quelque chose qui te parle. Puis, tu as de l'expérience un peu. L'expérience, c'est super important aussi. Faut que tu mettes là-dedans les expériences que tu as eues jusqu'à maintenant au niveau professionnel. Fait que tu commences par le dernier que tu as eus. Fait que si tu as épluché des patates ou bien tu as passé le balai ou tu as gardé chez ta matante, tu peux tout mettre ça là-dedans. C'est tout bon. Si tu en as une grosse filée parce que tu es rendu à 22 ans ou 28 ans ou 32 ans, puis tu en as trop, bien là, choisis celles qui ont rapport avec la job que tu veux aller appliquer dessus. Drôle de phrase, mais c'est pas grave. Je pense que tu me comprends. Après ça, mets les formations que tu as eues aussi. Fait que si tu es en secondaire 3, mets secondaire 3. Si tu as deux bacs puis deux doctorats, mets-les à toi. Ça, ça va à peine. Ça coûte cher. Gêne-toi pas. Mets-les à toi. Puis rajoute aussi des affaires comme tu as fait un cours de réanimation, tu as fait un cours de gardien averti. As-tu ton permis de conduire? Ça, ça peut être quand même utile si tu veux livrer de la pizza ou si tu veux faire d'autres choses. Donc, mets le plus d'informations possibles là-dedans. Montre que tu as quand même des intérêts aussi. Tu peux mettre du bénévole là. As-tu été bénévole pour une matante ou pour la course pour la vie ou je sais pas quoi. Donc, mets les affaires. As-tu été capitaine de ton équipe de cheerleader ou je sais pas quoi. Donc, mets les informations que tu peux là-dedans. L'objectif du CV, c'est de montrer tes qui, qu'est-ce que t'aimes un peu. Fait que tu peux aussi mettre des intérêts. Si t'aimes le golf ou si t'aimes la lecture ou... Mais mets pas des affaires qui sont pas vraies. Tu sais, moi, ma soeur, elle mettait dans son CV qu'elle était championne de soccer. Puis si quelqu'un y aurait dit « Moi aussi, j'aime ça le soccer », elle aurait été un petit peu mal pris parce qu'elle connaissait pas pantoute. Le concept du soccer apport que c'est un ballon pis de la pelouse, là. Donc, mets pas de niaiserie là-dedans, s'il vous plaît, tu sais. Vas-y avec des affaires que tu connais. Si jamais tu poses des questions, tu vas pouvoir répondre, tu sais. Essaye d'éviter les affaires, là, tu sais, comme j'ai une personne ponctuelle. Surtout si t'arrives en retard quand tu te rencontres. Essaye d'y mettre des affaires vraies. C'est possible. Donc, c'est pas mal ça un CV. Peut-être que j'oublie des affaires. Moi, je suis pas l'expert total des CV. Les experts, c'est nos conseillers et nos conseillères au Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Donc, si t'as un petit doute, bien, en fait, peu importe, là, prépare tes affaires. Viens nous voir au Carrefour. Tu vas rencontrer Simon, Claudia ou un de la gang, là, ou Valérie, en tout cas. Il y a plein de monde ici pour t'aider. Ils vont t'aider à, des fois, d'avoir un regard extérieur. Ils vont peut-être t'aider aussi à checker tes fautes parce que c'est important. Mets pas de fautes dans ton CV, tu sais. Premièrement, ça montre que t'as de la misère en français. Puis, deuxièmement, ça montre que tu t'es pas forcé, ben, ben, tu sais. Si t'as pas demandé à quelqu'un pour t'aider. Fait que, viens nous voir au Carrefour. On va t'aider à s'organiser pour que ce soit vraiment propre, ton affaire. Puis, après ça, ben, les autres étapes, ben, on va te les présenter dans d'autres vidéos. Ha!